Ah, c'est-tu correct pour toi? Oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on est en live. On est en live, Marie-Josée, est-ce que tu nous vois sur Facebook? Pas encore, t'es venu? Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est sur institutchecanachaveau.com. Alors, bienvenue tout le monde à cette rencontre spéciale d'avant Noël aujourd'hui, Marie-Josée Dupuis, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et moi, toute l'année, on a fait des rencontres autour de la pleine lune avec les contes de Jamie Sams, des 13 mères originelles. Puis, c'était vraiment tellement transformateur pour moi, puis pour les gens qui, tu sais, c'est comme un cercle de femmes avec un cercle de paroles, de partage. Et puis, ça a été un beau parcours. Puis, étant donné que c'est ça, c'est une fois par mois habituellement à la pleine lune. Mais cette année, il y a eu 12 pleines lunes dans l'année. Et puis, ça fait que la 13e lune, on a décidé de vous l'offrir maintenant, aujourd'hui, qu'on est à la nouvelle lune. Et puis, ça tombe bien, vous allez voir, le conte, c'est totalement en lien, en tout cas avec Noël, puis des cadeaux symboliques qu'on peut s'offrir pour Noël. Alors, des cadeaux avec une grande signification. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, bonjour, bonjour. On a déjà quatre petits cœurs. Alors, oui, faites-nous des coucous quand vous arrivez. Dites-nous bonjour de où est-ce que vous nous regardez. Si vous avez fait les contes, si vous avez fait le parcours avec nous, nous, on vous connaît. Mais c'est le fun de le dire pour les gens, de dire, ah oui, je l'ai fait, ah oui, qu'est-ce que ça vous a apporté. Vous pouvez nous faire un petit message, comment vous avez aimé ça. Allô, Guylaine, yeah, yeah, yeah. Nous autres aussi, on est contentes d'être avec toi, que tu sois là. Donc, oui, puis si vous l'écoutez en différé, faites-nous des coucous quand même, parce qu'on va aller vous voir après. Puis, on va vous saluer, on aime savoir que vous nous écoutez. Ne gênez-vous pas pour partager aussi. Vous pouvez aller aussitôt que vous arrivez, vous pouvez tout de suite aller partager sur votre page Facebook pour que vos amis aient aussi accès à ce live spécial. Alors, c'est un beau grand live de, je ne sais pas combien de temps on va être ensemble, mais 90 minutes au moins. si ce n'est pas deux heures. Donc, allô, Annie. Bonjour, Annie. Missy, on ne connaît pas Missy. Dis-nous d'où tu es. Lilou aussi de Genève, de Genève, de Genève, Lilou. Enchantée, super, super. Alors, pour nous, c'était une occasion de vous faire un cadeau pour Noël, de vous offrir ce compte de la 13e lune qu'on soit, qu'on amène du sacré dans ces fêtes qui sont peut-être devenus un peu commerciaux, mais dans le cœur de ça, c'est quoi la symbolique de tout ça? Ça fait qu'on voulait vous faire ce cadeau. Alors, on va commencer par se présenter parce qu'il y en a beaucoup, justement, qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je suis Jade Chabot, chamane du cœur. Je voyage beaucoup. Oui, c'est vrai, je voyage beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert la médecine des Andes et je chemine sur le chemin rouge, avec la médecine énergétique chamanique, avec la voie chamanique des Andes du Pérou depuis 2005. Alors, ça fait 18 ans. J'ai réalisé ça, Marie-Josée, tu ne sais pas quoi. Ça fait autant de temps maintenant que je chemine avec la voie des Andes que dans mon ancienne vie, dans ma carrière bancaire. J'ai été 18 ans dans ma carrière bancaire. Puis là, ça fait 18 ans que je suis avec ma carrière de chamanique, on va dire. Wow! Wow! Oui, c'est bon! Alors, c'est ça. Ça fait que c'était pour moi un beau, un grand parcours. J'adore être, j'adore cette forme de service pour amener la guérison, amener l'amour, la lumière, permettre aux gens de se transformer, de se libérer du passé, puis d'avancer dans leur vie, laisser aller les peurs, les blocages. En tout cas, c'est tellement enrichissant comme travail, comme voie de service. Et Marie-Josée, que je vous présente, est entrée dans ma vie en tant qu'étudiante dans REVA et nouvelle voisine parce que j'ai déménagé dans l'Outaouais. Alors, on est devenus des voisines. Et puis, bien, une amitié s'est formée et j'adore collaborer avec Marie-Josée. Où est-ce que, quand je suis arrivée en Outaouais, j'ai découvert qu'en plus d'être à 15 minutes de chez moi, elle a un centre arbre en soie, elle a écrit. Où est-ce que, tu sais, avec un super beau dom, puis on fait toutes les formations de la Ronde des éléments. Je les tiens chez elle. Elle nous accueille. C'est une excellente hôtesse. Alors, Marie-Josée, je vous la présente sans plus tarder. Comment est-ce que tu as dit? Hé, mon doux, là, j'ai dit, il y a du monde d'Haïti. Je voulais juste nommer ça. Oui, c'est Mieva que j'ai rencontrée en France, qui a fait la retraite de l'année pour femmes. Alors, super. Coucou, Mieva. Donc, moi, Mère-Josée Dupuis, en fait, c'est marqué arbre en soie, mais ce n'est pas moi qui l'a marqué, mais c'est peut-être que j'ai la même plateforme que toi. En tout cas, bon, Mère-Josée Dupuis. Et puis, j'ai rencontré Jade, en fait, ça fait là, ça fait-tu deux ans? Ça fait deux ans, au moins. Oui, ça fait deux ans. Ça fait que j'ai fait le parcours Réva, mais j'étais sur la voie chamanique et puis le COVID est arrivé, comme tout le monde. Et puis là, je me suis dit, mon doux, moi, je ne veux pas arrêter ça. Et puis, Jade avait commencé ça sur notre plateforme. Qu'est-ce que tu as dit? La formation en ligne. En ligne, c'est ça. Ça fait que j'ai dit, bon, je rentre là-dedans. Et puis, bon, j'étais allée au Pérou juste l'année d'avant. Donc, tout s'est mis, s'est aligné pour moi. Et puis, depuis, je suis presque à la fin du parcours. Très, très, très heureuse de ça. Et je m'amuse à collaborer, à offrir des soins et à renchérir ce que moi, j'offre déjà, là, comme chacroporée thérapeutique. Donc, voilà, je suis prof de yoga, donc pleine conscience, puis de chez Nreni au cou, puis je mélange et la voie chamanique avec tout ça. Et voilà. Et je suis contente d'avoir toutes ces connaissances que tu nous offres. Jade, ça me nourrit et ça me structure et c'est super. Merci. Merci, merci, Marie-Josée. Oui, c'est, c'est, on se complimente bien. C'est bien, c'est le fun de travailler ensemble. Alors, on a, oui, bonjour, Lise qui est avec nous. Bonjour, Lise. Marie, Marouya, Yorana, est-ce que Marouya, est-ce que t'es une amie de Miva? Parce que Miva, OK, avec Rebecca qui est de Tahiti aussi, Miva nous a emmené tout ça, son groupe avec qui elle vient de faire, avec qui elle vient de faire une retraite chamanique de femme basée sur les enseignements que j'ai offerts en France, là, où est-ce qu'elle était? Donc, oui, elle nous amène tout son beau groupe. Alors, merci, merci. On va, fait qu'on va, on va commencer, on va vous dire un peu comment ça va fonctionner. Là, on va commencer par ouvrir un espace sacré. On vous a demandé d'avoir de l'eau avec vous. Donc, je vais mettre un peu d'eau dans mon bol. Je vais mettre ce que j'appelle, pas ce que j'appelle, ce que c'est. En fait, c'est des eaux unifiées, c'est les aguas unidas, donc c'est des eaux de guérison, des eaux qui viennent de partout dans le monde. Justement, quand on fait les retraites pour femmes ou quand j'enseigne aussi dans la ronde des éléments, l'élément de l'eau, pour ceux qui font la formation de praticiens chamaniques, on amène toujours de l'eau sur l'autel. Et puis, à chaque fois, les eaux deviennent de plus en plus unifiées. Donc, il y a des eaux dans cette eau qui viennent du Gange, du lac Titicaca au Pérou, le Gange en Inde. Il y a des eaux qui viennent du Festival chamanique en France, donc avec des chamanes qui avaient amené de l'eau de partout dans le monde, du Népal, en tout cas de partout. Donc, on va, j'ai pensé aujourd'hui amener un peu de cette eau. Donc, ça prend juste un peu, comment on dit, quelques gouttes pour en faire une eau de guérison. Alors, on va, on va travailler parce que j'ai dit à Marie-Josée, je dis, ça me vient, je vais ouvrir l'espace sacré aujourd'hui avec le champ de l'eau parce que j'ai été prise dans une tempête, puis la pluie vers la cendre, puis c'était horrible. Ici au Québec, vous n'avez pas ça, vous, ces problèmes-là à Tahiti. Mais nous, moi, j'ai été prise dans la tempête parce que j'étais, j'avais aussi, donc je partais de l'Outaouais, en venir à Montréal, puis ramener un chaman invité pour mon atelier, ceux qui nous suivent, là, Destination Lumière. Ça a été absolument extraordinaire, très puissant comme week-end, exceptionnel. Puis là, je l'ai ramené à l'aéroport, donc il est arrivé juste à temps pour son avion. Merci, merci les bons guides. Et puis, mais voilà que j'ai été un peu retardée. Alors, merci pour votre patience, merci d'être là, même si on est une couple d'heures plus tard. Alors, on va donc ouvrir l'espace sacré en saluant les eaux de toutes les régions du monde. Donc, les eaux de Tahiti, autant que les eaux de la Méditerranée, que les eaux de l'Amérique du Sud, que les eaux d'ici au Canada, la neige qui nous bénit. Ah, déjà, maintenant, la neige qui reprend. La neige, la pluie, juste à l'instant, la neige qui reprend. Alors, on va honorer. Et puis aussi parce que la Grand-Mère Lune, c'est un conte de la Lune, donc un conte où est-ce qu'on invoque le féminin sacré. Et la Lune régit les eaux de la Terre-Mère, régit les marées, régit aussi l'eau qui est à l'intérieur de nous. Vous savez, les femmes, on est beaucoup en lien avec les cycles de la Lune. Et c'est une question que je voulais justement vous poser. Vous pourrez répondre. Est-ce que vous avez remarqué comment les cycles de la Lune affectent votre psyché et votre corps émotionnel, vos émotions? Est-ce que ça vous affecte? Alors, juste nous répondre à cette question dans le chat. Et puis, on va ouvrir cet espace sacré ensemble avec le chant Nibiwabo. Alors, pour celles qui le connaissent, vous pouvez chanter avec nous. C'est un chant de la tradition du Nord. C'est un chant algonquin qui vient des traditions du Nord, du Canada. Donc, on commence par saluer la direction de l'Est. Et ensuite, c'est comme là, ce qu'on appelle, c'est comme on appelle cette énergie de l'eau qui vient de toutes les eaux en direction de l'Est. Puis après ça, toutes les eaux en direction. Fait qu'on fait seulement les quatre directions. D'accord? Et puis après, on vous a demandé d'avoir aussi une bougie. Et la bougie, ce sera quand même, vous allez voir, je vais faire une bénédiction en allumant notre bougie. C'est bon? Alors, vous pouvez vous lever aussi, même si on ne vous voit pas, si vous voulez faire ça avec nous et puis faire face à l'Est. D'abord. Sous-titrage ST' 501 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 J'imagine que ça, ça va avec la pleine lune en général, mais je ne sais pas, peut-être que pour toi, c'est différent. Alors, c'est avec quel cycle de la lune est-ce que tu sens cette montée d'énergie, Caroline, et ces nuits agitées? Et puis, alors définitivement, j'ai beaucoup de oui, il y a beaucoup de oui. Annie, tu ne connais pas ces contes, mais t'as hâte de les découvrir. Oui, alors aujourd'hui, on vous fait découvrir le conte de la treizième lune. Alors, à l'intérieur de ces contes, vous savez, traditionnellement, traditionnellement, pour tous les traditions autochtones, des Premières Nations, les enseignements étaient toujours transmis à travers les contes, les mythes, les légendes. Et souvent, ça se faisait autour d'un feu dans les soirs de pleine lune ou tout simplement par les aînés, les grands-mères qui transmettaient, où il y avait dans la communauté une personne qui était plus conteuse et qu'à travers les contes et légendes, passait les enseignements spirituels pour les croissances. Alors, ces contes sont vraiment puissants. Ils ont chacun, donc il y a un conte pour chacune des lunes, c'est-à-dire à chaque mois. Et puis, il y a une leçon dans chacun des contes. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, j'aime ça, parce que Marie-Josée, c'est comme un retour sur toute notre année. Les contes, c'est comme un petit résumé, pas un petit résumé, mais la petite leçon de chacun des contes qu'on a, qu'on reçoit en cadeau aujourd'hui. Alors, c'est ça. Mais vous allez voir que c'est bien écrit. Je trouve juste que ça fait une belle fin et ça fait aussi, ah, peut-être que donner le goût aussi de les revisiter, c'est ça. De les revisiter et ou de commencer ce cheminement-là qu'on va recommencer au mois de janvier à partir du 5, non, le 6, le 6 janvier, je crois, pour le conte de la pleine lune. Donc, c'est ça. Ça fait qu'on vous invite, mais ça se fait par Zoom, puis il faut être inscrit. On fait un abonnement, donc peut-être que ça va vous intéresser. On va mettre le lien après pour que c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, voilà. Alors, on va commencer à vous offrir ce conte. Donc, aujourd'hui, le conte de la sixième lune, pardon, la treizième lune, c'est celle qui devient sa vision. Et je trouvais ça particulier parce que c'est, j'étais vraiment dans ça, là, avec la treizième, avec le, bon, c'est ça que je voulais vous partager, en fait. C'est que j'ai remarqué, moi, je ne sais pas pour toi, Marie-Josée, mais on dirait qu'à chaque mois, le thème, j'étais vraiment consciente cette année. On a commencé ça l'année passée, mais l'année passée, on les lisait, puis on dirait que la première fois qu'on lit, on, oui, tu sais, c'est comme, on vient chercher quelque chose, puis il y a une petite leçon qui est là. Mais là, cette année, là, ça m'a tellement bousculée, là, dans le sens que c'était, wow, je remarquais que j'étais vraiment dans l'enseignement qui était là, là, ça me suivait tout le mois, là, puis c'est, il y avait des choses vraiment significatives qui se passaient dans ma vie qui étaient en lien avec le conte qu'on venait de lire. Je ne sais pas si ça a fait ça pour toi, Marie-Josée, là, mais moi, ça avait été puissant, puis particulièrement celui-ci, là, parce que c'est celle qui devient sa vision, et je viens de faire Destination Lumière, qui était totalement par rapport à, justement, la vision, la vision d'un rêve de la nouvelle terre, d'ancrer le rêve de la nouvelle terre dans l'ici et maintenant. Alors, encore une fois, ce mois-ci, c'était, j'étais totalement en lien avec le conte de la treizième lune, c'était, puis celle qui glorifie, en plus, qui était la douzième lune, c'était, ah, génial, j'étais vraiment là-dedans, là, ça, 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 ça fait que je pense que, tu sais, ça fait trois fois, fait que c'est pour ça que je dis ça, parce que de le refaire même une deuxième fois, puis une troisième fois, à chaque fois, c'est différent, et puis, on vient chercher quelque chose de différent. Alors, s'il y en a qui ont envie de continuer ce cheminement-là avec nous, cette année encore, ça va nous faire plaisir de vous revoir. Alors, voilà, ceci étant dit, on va parler maintenant du conte vraiment de la treizième lune d'aujourd'hui. Donc, c'est la gardienne de tous les cycles de la transformation. La treizième lune, le chiffre 13, c'est un chiffre très puissant par rapport à la transformation. C'est le chiffre dans les cartes du tarot, c'est la carte de la mort. Donc, tu ne peux pas avoir plus de transformateurs que ça. Donc, on doit souvent mourir à quelque chose pour vivre une vraie grande transformation. On peut faire des petits changements dans notre vie, mais quand on veut vraiment une transformation, souvent, ça passe par des petites morts, ce qu'on doit laisser aller. Donc, vraiment, la treizième lune, c'est vraiment la gardienne de l'élévation de l'esprit, de s'élever en conscience pour faire en sorte de connecter avec l'amour, parce que c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui guérit. Et c'est l'amour du grand esprit aussi. Donc, lorsqu'on est connecté avec les cycles de la terre, avec la terre, avec la nature, avec l'esprit, on est plus réceptif à cet amour divin, à le recevoir, à le transcender, à l'incarner, puis à le rayonner, puis à amener la guérison dans nos vies, puis dans notre entourage. Donc, celle qui incarne, c'est en incarnant notre vision personnelle, on utilise nos talents, dans le fond, pour l'ensemble de la tribu humaine. Puis, on peut s'élever vers cette cinquième dimension, ce cinquième monde où est-ce qu'on veut entrer dans un monde de paix et d'illumination pour tous. Ça fait que c'est la gardienne, la treizième lune, c'est vraiment la gardienne qui nous aide dans notre évolution spirituelle pour aller chercher chacune des leçons, des cadeaux dans chacune de nos expériences de vie, puis dans chacun des cycles de notre transformation. Donc, c'est... Puis toute cette transformation, c'est vraiment cette raison-là qui fait que lorsqu'on va chercher les cadeaux, puis de nos expériences de vie, donc si on va chercher tous les cadeaux de ce qu'on a vécu dans cette année, si on regarde notre dernière année, là, on approche de la fin de 2022. Donc, si on fait un retour en arrière, puis qu'on va chercher tous les cadeaux de nos expériences de vie, de les leçons qu'on est allé chercher, bien, c'est comme ça qu'on peut s'élever dans notre évolution. Et à ce moment-là, nos expériences de vie deviennent un mythe, deviennent notre propre légende, notre mythe personnel. Donc, ça fait qu'on peut, après avoir été chercher les cadeaux, on peut devenir les héroïnes de notre histoire, puis réécrire notre histoire. Alors, c'est ça qui est l'ultime vision de cette mère de la transformation. Cette ultime vision, c'est de prendre la décision de simplement être. Donc, par cette transformation, on veut devenir amour, on veut devenir, c'est qui on est vraiment, oser être, ce qui vibre pour nous. Donc, celle qui devient sa vision, elle rappelle aussi à tous les humains, à nous toutes, les femmes. Elle nous rappelle que les rêves qui sont en nous peuvent grandir et transformer chacune de nos décisions, chacun de nos choix, inspirer nos décisions et nos choix. Donc, moi, j'ai toujours été une grande rêveuse, une grande visionnaire. Et pour moi, je me disais, quand tu n'as pas de rêve, ça donne quoi de vivre? Je veux dire, c'est comme un rêve, c'est ce à quoi on aspire, c'est comme notre moteur qui nous propulse vers l'avant. Alors, les rêves, puis d'incarner notre rêve, c'est très important pour avancer dans la vie, pour cheminer. Donc, c'est notre rêve qui va devenir notre motivation de notre marche sur la terre de notre vie. Alors, c'est important, nous, dans notre voie chamanique, on dit que notre vision soit juste, qu'elle soit parce qu'on manifeste ce que l'on voit, ce que l'on rêve. Donc, d'avoir une vision pure, une vision juste, puis aussi une vision d'unité. Tantôt, je vous ai parlé des aguas sunidas. Donc, symboliquement, ces eaux unifiées, c'est aussi nous, parce qu'on est 80% haut. C'est de voir comment est-ce qu'on vient de partout dans le monde, de s'unir dans nos différences, de, tu sais, voilà. Et d'unir nos visions, nos rêves. Puis c'est en s'unissant qu'on va pouvoir créer cette nouvelle terre. Si on partage tous cette même vision de paix, d'amour, d'abondance, et qu'on fait notre travail de guérison sur soi pour pouvoir le manifester dans notre vie personnelle, bien, on va le manifester sur la terre. Alors, Marie-Josée, là, j'ai dressé la table. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on commence la lecture. Moi, tu m'as amenée dans ton aventure de rêve. J'étais juste totalement avec toi. Donc, je suis un et parfait. Good, good. Alors, je vais commencer la lecture. On va commencer la lecture. Donc, on partage cette lecture à deux, Marie-Josée et moi. Et puis, si vous avez... Dites-nous si vous nous entendez bien, parce qu'il y a quand même avec le tambour... Je vais faire un essai avec le tambour, puis vous pouvez juste nous faire des petits pouces, là, pour nous dire si c'est bon. Alors, comment est né le rêve de marcher sur la terre? Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que c'était bon, ça, pour vous? Oui, on a des petits pouces. C'est bon. Merci, Lise. Alors, je vous invite à prendre quelques respirations, à vous installer confortablement. Peut-être vous allonger, si vous le désirez. Ou juste, vous ne voulez pas vous endormir quand même. Je ne sais pas quelle heure qui est chez vous. Mais peut-être juste vous asseoir en méditation, vous asseoir sur une chaise confortable. Sentir. Prendre quelques respirations dans votre cœur. Vous déposer dans les cés maintenant. On va prendre trois grandes respirations ensemble. Ah, ma Josée, tu guides tellement bien ça, toi, avec la pleine conscience. S'attendre-tu de nous guider un petit peu dans cette détente pour se préparer à recevoir l'écoute? Merci. Je vais prendre juste un moment pour bien, bien, bien se centrer, s'ancrer, sentir les pieds qui sont au sol. Sentir qu'on s'enracine, qu'on se dépose. Qu'on se dépose totalement à être ici maintenant pour recevoir les enseignements du conte, pour recevoir cette connexion. Donc, prendre contact avec votre respiration. Prendre contact avec les racines, la nation des étoiles. Et revenir au cœur et se ramener ici maintenant. Hum, merci. Hum. Comment est né le rêve de marcher sur la terre? Celle qui devient sa vision se tenait assise dans les brumes du temps du rêve, attendant que ses douze sœurs achèvent la première leçon de leur marche sur terre. De temps en temps, lui venait une vision qui lui présentait les enseignements que chacune avait appris, de telle sorte qu'elle pouvait partager leurs sentiments et leurs expériences. Avec l'achèvement de chacun de leurs apprentissages dans le monde tangible, celle qui devient sa vision accueillait au fond de son cœur l'essence de l'ensemble de ses leçons de sagesse. Elle savourait chaque sentiment et chaque expérience, reconnaissant les précieuses et rares occasions qui lui étaient données d'apprendre en totalité les leçons réalisées par ses sœurs au cours de leur premier rythme de passage, dans la compréhension de leur humanité à travers leur marche terrestre. Quand les brûlures de déception de leur douleur humaine pénétrèrent ses sens, celle qui devient sa vision fut obligée de regarder ses propres peurs concernant le fait de prendre un corps humain. Elle était brièvement entrée dans une forme humaine quand toutes les treize avaient fait ensemble le rêve où elles trouvaient leur rôle ainsi que leur lien, vie, unité et égalité pour l'éternité. Mais elle était retournée seule dans le temps du rêve. La terre-mère lui avait expliqué que les dons, talents et capacités de toutes ses sœurs, devraient être compris et menées à bien avant qu'elles puissent venir marcher sur la terre en tant que rêve réalisé de la nature féminine. Pendant tout le temps qu'elle avait passé seule dans les espaces sans forme et sans temps du monde des pensées, du monde de l'esprit et du temps du rêve, elle avait dû intégrer chaque sentiment, chaque idée et chaque expérience que chacune des douze mères avait vécu et réalisé comme si elle avait été elle-même. La seule chose qui empêchait celle qui devient sa vision de s'abandonner à ses peurs était de savoir que ses sœurs avaient acquis leur souveraineté en s'appropriant les leçons de la vie humaine et qu'elles pouvaient donc en faire autant. L'immense quantité d'informations et de sentiments que recevait celle qui devient sa vision a été perçue à travers un filtre, celui du souvenir des sensations lorsqu'elle avait pris très brièvement une forme physique. Il lui était facile de se rappeler l'exaltation du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant au sel du lien de sororité créé par les 13 sœurs. Mais bien qu'ils soient entremêlés avec les succès rencontrés plus tard par ses sœurs, il lui était moins évident de ressentir le chagrin et la douleur. Quand elle fut choisie comme l'une des 13 aspects qui représenterait l'amour inconditionnel de la terre-mer pour l'humanité, celle qui devient sa vision comprit que l'amerture devait être acceptée comme indissociable de la douceur. Aux 13 mères de clan furent données les spécificités de ce que voulait dire être un humain, avant qu'elles ne prennent un corps. Toutes choisirent de mener leur marche sur terre avec leurs yeux grands ouverts. La terre-mer n'avait épargné à ses filles aucun détail d'une vie humaine. La mère-terre avait pris grand soin d'instruire ses 13 aspects dans l'art de changer de perspective, de façon à restaurer la beauté dans n'importe quelle situation difficile. Celle qui devient sa vision pouvait voir comme il était facile d'être pris dans la tempête des drames et émotions humaines en observant les difficiles leçons que ses sœurs avaient traversées. À présent que les leçons des premiers rites de passage de ses sœurs étaient terminées, celle qui devient sa vision devait tisser un cocon pour elle-même, de façon à pouvoir incorporer dans tout son être tout ce qu'elle avait expérimenté et en faire un système de connaissances. À l'intérieur de sa chrysalide, la vision du passage des autres mères serait ainsi pleinement expérimentée dans la 13e. Elle était le catalyseur qui transformerait tous les poisons de chagrin et douleur en nouvelle compréhension, transférant toutes les croyances et illusions en un système de connaissances guérisseurs. C'est à partir de son corps humain, formé à l'intérieur du cocon, que les 13 crânes de cristal allaient naître. Les orandas, des douze autres mères de clan, allaient se mêler à sa propre oranda pour combiner les 13 essence spirituelles en une unité. Les 13 crânes de cristal seraient ainsi façonnées pour contenir pour l'humanité les systèmes de connaissances du principe féminin jusqu'à la fin des temps. Lorsque l'esprit de la chrysalide fut amené du temps, du rêve, dans le monde tangible, celle qui devient sa vision s'enveloppa dans les filaments de la lumière de Grand-mère Lune et laissa Grand-mère Arénie les tisser pour en faire une toile d'un cocon. Une fois qu'un cocon eut pris forme sur un plan physique, le chef du tonnerre emporta dans ses bras le précieux chargement à travers la nation du ciel, protégeant de toute blessure la fille de terre-mère. En tant que chef, guerrier de la nation du ciel et frère du puissant oiseau tonnerre, son rôle éminent de protecteur fut visible à des centaines d'êtres humains. Aux deux pattes qui observaient le ciel à ce moment-là, il semblait qu'une énorme formation nuageuse avait pris l'apparence d'un guerrier géant qui portait un berceau dans ses bras et glissait à travers la large étendue de l'espace pervence où aucun autre nuage n'était visible. Le nuage en forme de guerrier fut éliminé par les brillants rayons d'or de Grand-Père-Soleil, créant un phénomène visuel qui signala aux humains, sachant lire les traitages dans le ciel, qu'un événement merveilleux était en train de se produire. À l'intérieur du cocon, celle qui devient sa vision dormait au creux de son berceau de nuage du vautour. Le voyage intérieur avait commencé pour la treizième mer de clan. Dès que la chrysalide était entrée dans le champ de force magnétique de la terre-mère, amenant la mer du mythe personnel de plus en plus près du cœur de la terre-mère, et l'eau pouvait ressentir la sérénité de sa charge endormie à travers le fin tissage de son cocon. Il fit très attention à ne pas perturber son calme intérieur lorsqu'il l'allongea pour qu'elle repose sur le dos d'un condor, celui qui a les plus grandes ailes dans le monde de la nature. Le grand condor fait également très attention en déployant dans son vol ses ailes puissantes en portant celles qui deviennent sa vision tout autour de la planète-mère jusqu'à une caverne géante située dans la terre intérieure. Le condor remplit son rôle d'animal gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Sa médecine de vie, unité et égalité pour l'éternité se mit à briller encore plus lorsqu'il déposa le cocon qui contenait la promesse de ce futur monde de paix dans l'espace du cœur de la terre-mère-terre que formait la caverne. Les lunes passaient et celle qui deviait sa vision rêva d'un éphémère qui voltelait auprès de l'éternelle flamme d'amour. Utilisant la médecine de l'éphémère qui est d'apporter l'intangible de l'esprit dans le monde tangible, elle nourrit la lumière de l'esprit à l'intérieur de son corps humain en formation, emmaillotée dans sa chrysalide. Le flamant arriva dans ses rêves, apportant sa médecine d'ouvrir le cœur humain, ce qui permettait à la mère de clan d'accepter l'éternelle flamme de son être et de développer les talents de la compassion, de l'amour inconditionnel. Le gloussement de la poule chantant plus fortement, lui enseignant à veiller sur les oeufs, non encore éclos de sa propre médecine, alors qu'elle était nichée à l'intérieur du cocon. La gazelle arriva pour lui enseigner la sûreté du pas, lui permettant de vaincre ses dernières réticences d'incertitude et de peur. Le léopard, bondi à travers les visions de la chrysalide, lui montra sa médecine de compréhension des modèles qui mènent à la maîtrise de soi, afin qu'elle puisse apprendre et maîtriser toute la sagesse de ses amis, mères de clan, avaient été disponibles. Chacun des animaux qui deviendraient ses totems quand elles marcheraient sur la terre, partagèrent généreusement leur médecine avec elles, pendant qu'elles grandissaient à travers l'intérieur du rêve d'éveil. Aux environs du passage de la 11e lune, celle qui devient sa vision fut visitée par le papillon. Il lui indiqua les étapes finales du rite de passage des mères de clan. Celle qui devient sa vision réalisa qu'on approchait du temps où elle devrait sortir de son cocon. Le papillon parla à la mère de la transformation, lui apprenant tous les secrets du processus de transformation qui lui permettrait d'enseigner aux autres l'art de modifier et de changer leur vie. Ensemble, celle qui devient sa vision et le papillon virent le masque qu'elle porterait un jour lorsqu'elle siégerait au conseil avec les 12 autres mères de clan. La partie centrale du masque avait la forme d'un papillon dont les antennes étaient faites de plumes surgisant derrière les quatre fragiles ailes de papillons. Il y avait une antenne puissante du condor qui avait su donner du soutien à la forme délicate de sa petite soeur insecte lorsqu'il la portait sur ses épaules. Et de chaque côté du corps du papillon, là où il reposait sur les larges ailes du condor, il y avait deux grands yeux fiers ressortant des plumes. Celle qui devient sa vision et le papillon n'avait jamais vu de tels yeux aux orbites rouges. Ils pensèrent tout doux qu'ils étaient curieux, qu'ils aient fait le même rêve, mais ils ne pouvaient soutenir ses yeux étranges perçant l'obscurité avec l'évidence d'une totale connaissance qui les incendiait. Et deux amis décidèrent qu'il était temps de permettre à la compréhension de cette partie de leur rêve d'émerger dans la connaissance intérieure de la mère de clan avec les étapes finales de son développement, juste avant qu'elle ne sorte de son cocon. La mère du changement était consciente des éléments qui composaient chaque particule de la création. Aussi applaient-elle les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour l'aider dans le voyage qu'elle allait entreprendre. Les chefs de clan dirent à celle qui devient sa vision que ce voyage ne serait pas hors d'elle ni à l'intérieur du temps du rêve. Ce voyage l'amènerait au plus profond du cœur de son propre être. Ils lui expliquèrent que les quatre éléments seraient mêlés suivant ses pensées et que leur orientation viendrait de sa capacité à se concentrer sur la vision qui la transformerait en vérité, en sa vérité. Dans une pleine compréhension, celle qui devient sa vision réalisa qu'elle devait utiliser sa propre médecine pour créer la vision émergeant de son vrai soi et que le grand mystère lui avait donné la disposition nécessaire pour accomplir cette tâche. Elle était la créatrice de la vérité qu'elle allait devenir et cette vérité vivait à l'intérieur de son oranda. Celle qui devient sa vision avait perdu toute notion de quoi que ce soit d'important, comme le temps, par exemple. Elle voyagea donc à l'intérieur de la vastitude de son oranda pendant un moment qui durait toujours et qui, en fait, pouvait bien se situer entre l'inspiration et l'expiration dans la respiration de son propre corps. Une fois à l'intérieur de sa propre imagination, elle se vit elle-même dans une pleine couverture, dans une pleine couverte d'un brouillard bas. Elle se tenait à l'intérieur d'un cercle de pierres sacrées qui composait une roue de médecine géante. Elle fit face à la position du premier cycle lunaire sur la roue et vit sa sœur, celle qui parle à ses proches, qui lui rendait son regard tout en sourire. Celle qui parle à ses proches s'avança dans le brouillard pour la serrer dans ses bras, au centre de la roue de médecine. En silence, elle présenta à sa sœur un cadeau, puis retourna à sa place sur le bord externe de la roue de médecine. Celle qui devient sa vision regarda dans ses mains et découvrit qu'elle avait reçu un magnifique coquillage orangé ayant la forme d'un éventail suspensue à un lien de cuir. Elle nie le collier autour de son cou. La voix de celle qui parle à ses proches fit écho dans son cœur. Ce coquillage est le symbole qui nous apprend à écouter les voix de toutes nos relations. Grâce à ceux qui font partie de notre famille planétaire, nous pouvons à chaque instant entrer en contact avec la sagesse du monde, de la nature. En écoutant leur rythme et les rythmes de nos propres sentiments, nous pouvons apprendre la vérité qui nous concerne aussi bien que celle de toutes nos relations dans la famille planétaire. Celle qui devient sa vision d'un signe de la main remerciée à sa sœur puis se tournant vers la position du deuxième cycle du clair. Sa deuxième sœur, la gardienne de la sagesse, s'avança vers elle et, dans un profond silence, la prit dans ses bras. En lui offrant un autre cadeau, les yeux de la gardienne de la sagesse brillèrent en regardant la treizième sœur. Lui envoyant tout son amour avant de retourner à sa place d'origine sur le bord externe du cercle. Quand celle qui devient sa vision vit la plume grise dans sa main, elle sourit intérieurement entendant en même temps la voix de sa sœur à l'intérieur de son être. Cette plume grise est le symbole de l'amitié qui nous enseigne comment honorer la vérité dans toutes choses en étant une présence non menaçante dans la vie des autres. La plume porte la médecine des hauts et des hauts. Et comme la droiture de sa quille, le chemin de la vérité s'ouvre devant nous en nous donnant une direction dès que nous honorons la vérité en toutes choses. Et en priant à honorer la vérité en chaque point de vue sacré, la vraie sagesse est obtenue, comprise, mémorisée puis conservée pour toujours avec une confiance sacrée. Alors que la voix de la gardienne de la sagesse s'éteignait, celle qui pèse la vérité s'approcha et prit sa sœur dans ses bras puis plaça délicatement son cadeau dans ses mains. Le sourire à Dieu de celle qui pèse la vérité déferla sur la treizième sœur lui apportant encore davantage de joie. En silence, la mère de la justice retourna à sa place sur la roue de la médecine et sa voix emplit les sens de celle qui devient sa vision. Ma sœur, ce cadeau est une pierre brune pour te souvenir du sol de Mère Terre et de ta connexion avec elle. Grâce à notre connexion à Mère Terre, nous trouvons notre détermination ainsi que l'acceptation nécessaire pour sous-paiser les vérités de la vie humaine. En plaçant l'être pierre dans une main et en laissant l'autre vide, tu peux sous-paiser la sagesse du monde tangible et celle du monde de l'esprit qui ne pèse pas. En équilibrant les deux, tu pourras accepter la vérité. Celle qui devient sa vision fit une pause prenant toute la mesure des mots de sa sœur puis se trouva face à la position de la quatrième mère de clan, la femme qui voit loin. Quand sa sœur s'approcha aussi silencieuse que les autres, celle qui devient sa vision fut saisie par l'étincelle dans son regard. Une nuveur brillait, intense et profonde, qui lui fit comprendre l'essence lumineuse de la capacité de voir de celle qui voit loin. Elle se serrère dans les bras et celle qui devient sa vision reçut son cadeau. La femme qui voit loin se retira et prit sa place dans le cercle. Ce minéret bleu clair représente le don de prophétie qui vient d'une vision claire. Semblable à la couleur de l'eau qui porte nos sentiments, ce minéret peut t'aider à sentir la vérité dans ce que tu vois. En voyant la vérité, ma sœur, tu peux découvrir ton potentiel intérieur, comprendre tes rêves et avoir confiance dans la vérité de tes sentiments et de tes impressions. La voix de celle qui voit loin s'éteignait. La femme qui écoute apparut pour l'embrasser et lui offrir son cadeau. Celle qui devient sa vision comprit mieux encore les dons et la médecine de cette cinquième sœur parce qu'elle avait déjà pu écouter les voix des autres sœurs en elle. Cette aptitude nouvelle était le début de la réalisation de sa totalité personnelle. La voix de la femme qui voit, qui écoute, résonna clair comme un carillon à l'intérieur de l'esprit de celle qui devient sa vision. « Tu entends bien ma sœur, mon don pour toi est ce rare coquillage noir qui vient des mers de notre mère. Par cette noisseur, il te rappelle que le vide de l'inconnu n'est pas à craindre, mais que tu peux y avoir accès ainsi que le comprendre à travers l'écoute de la voix de ton Norenda. Grâce aux voix des ancêtres et de toutes nos relations, tu entendras la vérité et tu trouveras la complétité. Celle qui devient sa vision sourit pour remontier pendant que la femme qui écoute retournait à sa position de cinquième cycle lunaire sur la roue de la médecine. Alors du brouillard sortit la conteuse, la sœur du sixième cycle lunaire portant un autre présent pour celle qui devient sa vision. Elle se prire dans les bras et celle qui deviait sa vision regarda son cadeau pendant que la conteuse retournait à sa place. La voix nette et sonore de la conteuse résonna à l'intérieur de son Norenda lui expliquant la médecine de son cadeau. Elle dit que la couleur rouge de ses graines de fleurs apparut avec le sang de la naissance et le placenta de la première génération des membres de la tribu humaine qui retournèrent au sol de Mère Terre. Ces graines sont le don que je te fais ma sœur pour que tu puisses toujours te souvenir des graines de la foi qui nous énie au grand mystère. Grâce au leçon de l'humilité, de la foi et de l'innocence, la force de parler en vérité nous est offerte. Celle qui devient sa vision envoya ses remerciements à sa sœur la conteuse à travers la gratitude qui rayonnait de son cœur. Puis elle se tourna vers celle qui aime toute chose, qui s'avançait de la position du septième cycle lunaire jusqu'au centre du cercle en lui présentant son cadeau. Celle qui devient sa vision fut touchée par leur embrassade. Son cœur était comblé à en déborder. Ce qui lui permet de sentir l'amour inconditionnel qui jaillissait du cœur de celle qui aime toute chose. La remerciant pour leur accolade, elle baissa les yeux sur le cadeau pendant que celle qui aime toute chose se retirait. Ce métal jaune a fait naître beaucoup de convoitises chez les êtres à deux jambes. Mais ce chemin tordu est dû à leur mauvaise compréhension. Ils ont cru que c'était l'amour de Grand-Père Soleil qui était devenu tangible et que celui qui possédait le plus de métal était le plus aimé que les autres. Je te l'offre en souvenir de l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour ceux qui sont mal guidés et pour ceux blessés et qui blessent les autres. C'est facile d'aimer les formes de vie qui nous donnent de l'amour en retour, mais il est difficile de nous aimer nous-mêmes. Plus le métal représente l'amour que nous avons besoin d'éprouver vis-à-vis notre propre humanité. Pour aimer la vérité, nous devons voir chaque forme de vie comme un reflet de nous-mêmes en aimant toutes les vérités de ces formes représentées. Des larmes vers aux yeux de celle qui devient sa vision en se rappelant la vie que celle qui aime toute chose avait menée et comment sa soeur avait découvert la sagesse de l'amour inconditionnel. Elle respira profondément et se tourna pour voir la guérisseuse qui s'approchait avec son présent. Elle se congratulaire en s'embrassant chaudement et celle qui devient sa vision accepta le présent des mains de sa soeur. La guérisseuse retourna à sa place pendant que sa voix filtrait dans la connaissance intérieure de celle qui devient sa vision. Même à travers les brumes, la carapace d'un scarabée irradiait les nuances de son bleu irisé. Mon cadeau est un moyen de te souvenir que toutes les choses se transforment, que les cycles changent et nous aussi. La faculté qu'a l'esprit humain de renaître d'une apparence d'une apparente d'extruction en des circonstances dérives nous enseigne que la guérison est toujours possible. Nous apprenons à servir la vérité quand nous nous souvenons que cette sagesse en nous soigne en nous-mêmes puis nous apprenons à nous mettre au service des autres en leur montrant les outils dont ils ont besoin pour eux de même, pour faire de même. Chaque forme de vie détient son propre potentiel de guérison et de renaissance. Développer l'intuition montre à tous les êtres vivants comment avoir accès aux dons de connaissances intérieures et de guérison intuitives qui détiennent déjà. La femme du soleil couchant s'avança de la neuvième position sur la route de médecine et se tint devant elle qui devient sa vision lui offrant son présent. celui-ci prit le cadeau serra sa soeur sur son cœur et lui adressa ses remerciements laissant la femme du soleil couchant de retourner à sa place d'origine sur la route de la médecine. Ce bouquet de sauge vert est un rappel de la façon d'utiliser correctement notre volonté. Le peuple des plantes comprend qu'il dépend de terre-mer et c'est là une leçon qui nous donne. Nous devons apprendre comment vivre dans l'interdépendance en étant prévoyant pour les générations futures aussi bien à travers nos actions humaines qu'à travers notre façon de penser. Cette faculté de nous sentir concernés par l'interdépendance nous enseigne comment vivre la vérité aujourd'hui en subvenant aux besoins que nous aurons demain. celle qui devient sa vision comprit les paroles de sa sœur. Elle lui envoya ses remerciements et se tourna pour accueillir la tisseuse qui s'avançait au centre du cercle. La tisseuse tendit à sa sœur une fleur rose en souriant tandis qu'elle s'embrassait puis se tourna pour revenir à sa dixième position sur la rose. Ce bouton de fleur fut d'abord une graine qui attendait les eaux de la création et les rayons du soleil aimant pour libérer son potentiel créateur alors qu'elle se reposait dans le corps de terre-mer enfuie dans une chaude obscurité. La rose symbolise la créativité et le bouton de fleur nous rappelle qu'en utilisant nos mains pour fabriquer de vos objets nous nous montrons à nous-mêmes comment nous servir de notre créativité pour réaliser nos rêves en permettant bourgeons de nos visions d'éclore. À travers le travail nous devenons les bâtisseuses de ces rêves tangibles et nous pouvons créer encore plus de beauté dans notre monde. Par usage de toute notre créativité nous apprend comment travailler avec l'habilité. La grande femme qui marche s'approche châtant pendant que la voix de la tisseuse s'éteignait. Elle serra dans ses bras celle qui devient sa vision et lui sourit tout en lui tendant le onzième cadeau. Elle reçut un remerciement silencieux à travers l'expression du regard de celle qui devient sa vision. La grande femme qui marche retourna à sa place dans le cercle pendant que celle qui devient sa vision regardait le présent dans ses mains. Le morceau d'os blanc avait été creusé par la grande femme qui marche et présentait plusieurs motifs et dessins. Ce sont les motifs du magnétisme qui peuvent nous apprendre ce qu'il convient de garder et ce qu'il faut abandonner. Nous apprenons à marcher la vérité en regardant les schémas à l'expérience que nous avons nous-mêmes tracée. Quand nous avons des difficultés sur la voie rouge, il nous est demandé de voir de quelle façon les schémas que nous exprimons peuvent avoir magnétiquement attiré une situation difficile. Cet os nous donne la médecine de la structure. Nous avons toujours la possibilité de changer des schémas destructeurs si nous nous libérons de nos limitations tout en conservant la structure qui nous est nécessaire pour marcher notre parole. Celle qui devient sa vision acquiesça en se rappelant comment la grande femme qui marche avait découvert sa vérité à travers les leçons de la vie difficilement gagnées et elle adressa à sa soeur un autre signe de tête en guise de remerciement pour son partage de ses leçons. Puis celle qui glorifie avait attendu silencieusement que celle qui devient sa vision termine cet échange sans mot avec la grande femme qui marche. Celle qui devient sa vision se tourna alors vers celle qui glorifie et fut galvanisée par son embrassade toute de célébration et par le sourire reconnaissant dont elle la gratifia. Celle qui glorifie leva les yeux vers la nation du ciel et éleva sa main vers les cieux pour remercier avant de placer son cadeau dans les mains de sa soeur. Puis la douzième mère de clan retourna sa place sur la roue de la vie pendant que celle qui devint sa vision admirait le cadeau la voix de celle qui glorifie pénétra dans son champ de conscience. Ce cadeau est un rappel de la célébration de la vie que tu représentes et un remerciement personnel que je veux t'exprimer ma soeur. Tu as travaillé dur pour devenir tout ce que tu peux être et cet effort est un don précieux. Le violet de cette aile de papillon contient ma médecine et la tienne. Cette aile nous rappelle la transformation que tu es en train d'entreprendre ainsi que la gratitude que nous avons pour ton rite de passage. La guérison de tous les êtres humains peuvent espérer tout au long de la voix rouge de la vie physique devient accessible lorsque célèbre la vie et remercie pour la vérité. Chacune de nos soeurs sur cette roue de médecine est reconnaissante pour l'ensemble des leçons qu'elles ont partagées avec toi. Un jour ou l'autre, toutes les femmes humaines se tiendront chacun des rayons de cette roue de la sororité et tous les deux jambes hommes qui auront choisi de soigner le côté féminin de leur nature les suivront. Chaque humain a la capacité de devenir sa vision à travers les leçons guérisseuses qui se trouvent dans les douze, treize aspects de la terre-mère. Pour cette médecine, nous sommes profondément reconnaissantes. Comme la voix de celle qui glorifie s'éteignait, celle qui devient sa vision vit la brume s'éclaircir. Derrière ce qui semblait être un brouillard, il y avait le grand miroir fumant. Les yeux fiers que la mère de clan avait vues dans la vision du masque qu'elle portait un jour émergèrent du miroir comme les orbites flamboyantes de quelques bêtes géantes. Une voix monta du grand miroir fumant. La fumée tourna encore puis disparu, enveloppant celle qui devient sa vision d'une sensation de conscience supérieure pendant que le grand miroir fumant parlait. Lui parlait. Regarde dans les yeux du serpent en plumes. Cette créature est le gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant de la clou complétude. Dans son regard brûlant de dragon, tu verras la vérité de tout ce qui a été et de tout ce qui sera jamais. Celle qui devient sa vision eut un mouvement de recul en voyant la bête apparaître devant ses yeux. un lézard arc-en-ciel géant aux yeux de flamme et aux ailes de condor déchira le grand miroir fumant, fracassant sa surface comme si la fumée était solide. Dans ses yeux de flamme, le bien et le mal du monde étaient réduits à néant et toutes les illusions tombaient en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Celle qui devient sa vision fut attirée à l'intérieur du feu jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. Elle se tourna pour voir le lézard géant s'envoler en cercle autour de la roue de médecine et devenir un arc-en-ciel tournoyant encerclant tout le monde de la nature. Quand celle qui devient sa vision eut la présence d'esprit de regarder autour d'elle, toutes ses sœurs étaient parties. Dans sa confusion, elle commença à aller chercher se dirigeant vers les vestiges du grand miroir fumant brisé en mille morceaux. En regardant la multitude d'éclats de verts, elle y vit son propre reflet mais la vision de son visage changeait à chaque fois. C'est le visage de ses sœurs qu'elle voyait lui sourire chacune à son tour. Quelque chose était en train d'émerger à l'intérieur de sa conscience. Cependant qu'une voix venue de très loin chuchotait à l'intérieur d'elle, derrière sa confusion, la voix de son oranda se faisait entendre. La voix parlait au cœur de la gardienne du mythe personnel. Toi qui fais partie de moi, tu es maintenant prête à devenir la vérité. Chacune de tes sœurs est un autre reflet de toi-même. L'illusion fumeuse que tu es un être séparé a maintenant volé en éclats. Regarde à l'intérieur de ton aide et partage avec moi ce que tu perçois en reconnaissant que tous ensemble nous ne sommes qu'un. Celle qui devient sa vision vit la chrysalide dans laquelle elle avait été enveloppée commençait à s'ouvrir à l'intérieur de la caverne de sa terre intérieure. Tout cela était en train de se dérouler en elle. Elle fut étonnée en voyant qu'un papillon apparaissait, fait des fils du cocon d'une luminosité cristalline. Quelle que soit la position du papillon, celle qui devient sa vision pouvait voir toutes les couleurs du monde, sentir la présence de toutes les formes de vie, entendre tous les rythmes de la vie en harmonie. Le papillon fermant ses ailes puis les ouvrit, révélant un crâne de cristal. Treize fois, le papillon ouvrit et ferma ses ailes, donnant naissance au crâne de cristal des treize mères de clan. La vision changeant est celle qui devient sa vision où le papillon prend la forme d'une magnifique femme, toute miroitante. Doucement, la femme, la forme radieuse la prit en aile et au battement de cœur suivant, elle se trouvait à l'intérieur de ce corps, resplendissant de lumière, regardant ses mains qui commençaient à se changer en chair humaine. Les sensations qu'elle éprouvait sur le plan physique au fur et à mesure qu'elle s'incarnait intégralement dans la chair était enivrante. Elle accueillait de toute sa connaissance, tous ses sentiments et son cœur battait, débordant d'amour inconditionnel. Ce qui avait été sa chrysalide s'étendit dans la vastitude de l'espace, englobant le ciel et la terre. La chrysalide avait été tissée à partir de l'oranda de celle qui devait de sa vision. Son essence spirituelle continuait à grandir au-delà de l'expansion de sa vision humaine, la connectant à tous les mondes qui existent à l'intérieur du grand mystère. Celle qui devient sa vision devint la vérité du rêve d'éveil. Elle marcha sur la terre et trouva les douze autres mères de clan qui attendaient patiemment son arrivée. Elle leur ouvrit sa vision et partagea avec elle les événements de son rite de passage. Les treize sœurs avaient voyagé jusqu'à ce lieu où la terre-mère les avait dirigées. Elles y avaient trouvé la roue de médecine avec un crâne de cristal installé sur chacune des douze pierres qui formait le cercle extérieur et un crâne de cristal installé sur la pierre au centre du centre. C'est à cet endroit au centre de l'île de la tortue que les treize mères de clan construisirent la maison du conseil en forme de tortue. Celle qui devient sa vision va marcher sur la terre en tant que rêve réalisé alors que le temps des deux mondes s'écoulait. elle et ses sœurs partagèrent leur médecine avec toute l'humanité. La mère du changement avait appris les leçons de sa marche terrestre, avait appris qu'elle continuerait même qu'elle avait acquis les bases sur lesquelles son expérience pourrait se construire par la suite. son rêve de chrysalide lui avait montré que le grand miroir fumant avait raison. Il y avait seulement une femme et seulement un homme sur la planète mère. Chacun avait des milliards de visages. Celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et leur rôle dans la manifestation de cette vision. Cette mère peut être appelée pour aider tout enfant de la terre qui cherche la lumière de l'éternelle flamme d'amour à être la vérité et devenir sa vision. En tant que gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme elle nous enseigne à amener la vérité de l'essence spirituelle et limitée de nos orandas dans nos corps humains pour permettre à notre potentiel unifié et limité de créer un rêve que tout ce qui vit peut partager. Le champ d'unité de celle qui devient sa vision vient nous rappeler où tu es au moment où tu décides d'être. J'invite à prendre une grande respiration pour revenir dans l'ici et maintenant et on vous invite à nous déjà à commencer dans le temps qu'on va parler Marie-Josée et moi à nous partager ce que vous retenez de ce conte qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui est là est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché particulièrement est-ce qu'il y a une leçon qui vous vient alors habituellement on fait ses rencontres en passant habituellement on les fait par Zoom alors c'est on peut à ce moment-là faire un cercle de parole et chacune peut vraiment partager sur ce que ce que les contes lui apportent dans sa vie puis qu'est-ce que ce conte en particulier éveille en elle qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que ça éveille donc là il faut le faire par chat pour aujourd'hui et puis c'est ça alors pour toi Marie-Josée qu'est-ce qui qu'est-ce que tu qu'est-ce qui est là présent pour toi à la fin de cette lecture qu'est-ce que ça l'a éveillée ben moi ce qui m'a frappée à la fin c'est comme le miroir c'est qu'on fait qu'on fait qu'un ça m'a comme si on l'a lu mais ça m'a juste comme refrappée à l'intérieur de moi puis juste que c'est que c'est vraiment des leçons puissantes puis il y a comme il y a une trace à chaque conte mais la trace ça peut être encore plus nourrie c'est ça que je retiens de ce qu'on vient de lire c'est ça que ça me fait puis qu'on a tout en nous pour vraiment semer les graines de nos rêves semer les graines de notre propre vision puis de nourrir de créer ça merci merci ben pour moi c'était vraiment oui le tu sais le comme si ce miroir-là tu sais c'est comme tous les aspects de soi qu'on voit puis qu'on veut reconnaître puis intégrer souvent on rejette des aspects de soi mais puis ce qui ce qui m'est venu comme 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 pensée mais c'est en lien avec le le rituel aussi qui m'est venu c'est que c'est une des un des principes spirituels le plus important pour notre évolution spirituelle c'est de justement c'est de de s'accueillir dans tous ces aspects de devenir tu sais que lorsqu'on va chercher les les expériences de vie de chacun tu sais de chacun des des mois de l'année là de chacun de tu sais ben ça devient une sagesse parce que les les chamans du Pérou en tout cas ils nous disent que on peut accumuler plein de connaissances en lisant plein de livres et tout ça mais que c'est dans l'expérience de vie qui est la plus grande richesse la plus grande sagesse et que c'est c'est important de repartager ça avec les autres c'est comme si tu sais ce qu'on acquiert comme expérience de vie comme cadeau comme élévation de conscience dans notre vie ben c'est en le partageant aux autres que premièrement on dit ah oui c'est vrai c'est comme ça que j'ai grandi à travers cette chose-là puis ça devient une source d'inspiration pour les autres puis c'est un petit peu ça les mères de clan tu sais c'est des sources tu sais dans plusieurs de ces contes-là on voit leur expérience de vie leurs difficultés puis tout ça puis il y a tout le temps un cadeau puis c'est ça c'est de repartager lorsqu'on partage notre expérience mais pas juste autrement dit se plaindre de qu'est-ce qu'on vit puis on pauvre le petit mois quand on est dans la victime puis qu'on se plaint aux autres on les aide pas à grandir mais si on regarde ce qu'on vit puis qu'on fait notre travail sur soi puis que tu sais avec la route médecine ça nous aide aussi beaucoup à avoir des outils pour pas rester dans le rôle de la victime puis tout ça puis on va chercher les cadeaux puis là on peut partager puis inspirer les autres quand ils vont vivre quelque chose de similaire à s'élever aussi plus rapidement fait que pour moi c'est ça ah il y a Miva qui nous a parlé alors merci à vous deux pour ce cadeau et ces 13 lunes répondre aux multiples facettes que nous traversons dans notre vie oui merci alors pour Annie c'est oser être devenir qui tu es vraiment ah tiens j'aime ça on peut faire ça aussi c'est le fun streaming alors oser être devenir qui tu es vraiment oui c'est 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 tout à fait ça Annie et puis Kali il y en a qui nous dit que le miroir de toutes mes soeurs qui sont aussi une partie de moi effectivement tu sais comment est-ce que tu sais qu'on est tous unis puis que ce que tu me reflètes ce que Lise me reflète ce que d'autres me reflètent c'est des parties de soi c'est très bien dit merci merci Kaliana alors ce qui m'est venu entre autres parce que là on arrive au temps des fêtes je sais pas pour toi qu'est-ce qui t'est venu Marie-Josée mais moi ce qui m'est venu c'est le temps de donner des cadeaux puis tout ça puis j'ai trouvé ça tellement précieux dans ce conte-là comment chacun des cadeaux avait une symbolique spirituelle tu sais par rapport à qu'est-ce qu'est-ce que ça représente pour toi tu sais fait que on vous empêchera pas de donner un beau chandail à votre à votre conjoint ou à votre soeur ou un beau foulard ou quelque chose comme ça on peut continuer à faire des beaux cadeaux comme ça mais pourquoi pas regarder dans votre maison s'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez offrir comme symbolique quelque chose de tu sais ça peut être justement une bougie tu sais qui amène la lumière mais tu sais de prendre le temps de trouver un cadeau symbolique la sauge pour la purification ou tu sais puis de le dire à la personne je t'offre je t'offre ce cadeau-là la plume pour ton envol ou pour que ta parole voyage tu sais avoir un cadeau comme ça spirituel faire de la fête de Noël avec un côté spirituel qui peut aider la personne à s'élever c'est un geste symbolique je sais qu'on est à l'avant-veille de Noël malgré que moi j'ai pas acheté mes cadeaux encore pour que j'y aille demain j'ai été occupée j'ai pas arrêté mon frère il dit seigneur que tu crées des stress mais étant donné là je vais mettre le massage de ma belle Guylaine ici le plus beau des cadeaux le don de soi au service de la vie par notre être et c'est tellement tellement ça ça fait que c'est le plus beau des cadeaux donc peut-être ça fait que pour moi en tout cas pour le pour les fêtes qu'est-ce que vous pourriez faire comme justement don de soi qu'est-ce que vous pourriez offrir qu'est-ce que vous pourriez offrir qui vient de de vous comme cadeau symbolique un cadeau un service puis des fois c'est un service inattendu la personne n'a pas besoin de vous demander un service c'est d'être à l'écoute parce que c'est une des une des douze mères de clan qu'on a vu c'est celle qui écoute d'être à l'écoute des besoins des autres puis les devancer donc offrir un service avant même qu'il soit demandé ça c'est un très beau cadeau d'être un cadeau de soi donc alors qu'est-ce que nous dit Missy que toutes les expériences sont des cadeaux pour nous construire et nous aider à devenir la personne qu'on a rêvé être merci Missy c'est bien dit bien dit bien dit alors oui Guylaine mon amour inconditionnel envers moi-même qui déborde sur mes êtres chers bien celle qui aime toute chose qui était la pleine lune du mois de juillet c'est ça qu'elle nous enseigne à s'aimer soit d'abord pour pouvoir le retransmettre merci Guylaine pour ton beau message alors Montréal nous remercie Rebecca aussi alors ça tire notre rencontre tire un peu à sa fin Marie-Josée est-ce qu'il y a autre chose est-ce qu'il y a un autre rituel que tu as en fait tu es venue nourrir en moi ce que j'ai vu c'est que d'honorer 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 puis vraiment je suis un peu émotive mais une fois tu sais la fête de l'amour à la Saint-Valentin j'avais écrit j'avais honoré mes trois garçons j'avais écrit des mots puis tout ça qui les représentait puis mon fait c'est encore ça ça fait peut-être cinq ans fait que ça me donne comme l'élat de ah ça pourrait juste comme une carte comme les honorer avec leur qualité leurs compétences puis juste honorer cette relation-là puis cet amour-là fait que merci ben c'est tout à fait on est encore dans le moi de celle qui glorifie oui c'est exactement ça oui exactement oui merci moi ce qui m'est venu aussi comme pensée si on veut ramener ça aussi à notre terre-mère pour exprimer notre gratitude faire un cadeau à la terre-mère tu sais parce qu'elle nous nourrit toute l'année elle nous supporte elle nous nourrit par les petits fruits par l'abondance les légumes la beauté dans la nature alors les oui les semences donc c'est de faire un cadeau pour la mère nature à destination lumière qu'on vient de faire j'ai fait une cérémonie d'Espacho dans la médecine des Andes on fait un cadeau pour la terre-mère en lui redonnant tout ce qu'elle nous donne si généreusement c'est le principe du haïni de la réciprocité puis lorsqu'on est en harmonie en réciprocité sacrée avec la terre-mère elle nous le rend en nous donnant l'abondance dans nos vies en rétablissant l'harmonie dans nos vies alors vous pouvez faire un cadeau à la terre-mère pour la remercier puis savez-vous ce que vous lui donnez vous lui donnez ce que vous préférez ce que vous aimez le plus si c'est des biscuits aux pépites de chocolat ben c'est ce que vous allez offrir à la terre-mère là c'est sûr elle me dit ben là c'est dans la neige ici au Québec c'est dans la neige c'est gelé mais tu sais ça peut être une fleur ça peut être tu sais c'est pas obligé d'être quelque chose d'élaboré l'important c'est que vous preniez ça peut être deux, trois ingrédients que vous mettez ensemble ou que vous allez déposer à différents endroits sur la dans votre jardin ou en promenade à quelque part dans la nature puis là j'ai l'image de Hansel et Gretel là tu sais qui laissaient des graines de maïs pour trouver leur chemin tu sais ça peut être de laisser de donner quelque chose comme ça lors d'une promenade dans le temps des fêtes donc pour remercier aussi faire un cadeau à la terre-mère pour la remercier de vous nourrir puis pour tout ce qu'elle vous offre généreusement les fraises les fraises puis les framboises sont en spécial chez IGA là vous pouvez oui alors c'est ça est-ce que un petit mot de la fin on espère beaucoup beaucoup vous retrouver avec ce cheminement avec les les contes des douze lunes donc je vais dire après ça je lirai vos commentaires de fin alors on espère vraiment beaucoup vous retrouver avec ces contes des douze lunes il va y avoir ça va être affiché c'est toujours affiché sur ici sur la page de l'Institut Chacana nos rencontres sont affichées vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment pendant l'année mais c'est certain que de commencer avec la première lune qui va commencer au 6 janvier ce serait vraiment génial puis c'est seulement que 22 dollars par rencontre ou 22 euros par rencontre donc c'est très abordable et puis il y a la lecture du compte que vous avez sur la plateforme vous avez immédiatement accès à la plateforme internet qu'on utilise Kajabi dans lequel vous allez avoir l'enregistrement du compte la lecture et puis ensuite donc 3 jours avant la pleine lune on va mettre le compte disponible vous prenez le temps de lire à votre guise quand vous avez le temps vous vous installez confortablement avec une bougie et puis l'eau comme on a fait ce soir puis vous écoutez la lecture du compte et puis à la pleine lune ou le lendemain ça dépend on a un calendrier qu'on va déposer ici sur Facebook aussi si vous êtes abonné à notre liste d'envoi vous allez recevoir aussi ce calendrier donc le jour de la pleine lune ou le lendemain vous nous retrouvez Marie-Josée et moi ou juste Marie-Josée ou juste moi mais là généralement ça va être nous deux ensemble et puis là on va faire un cercle de parole on va échanger et puis on va faire un rituel ou une petite cérémonie ou un petit quelque chose ensemble puis ça va être une rencontre juste d'une heure ok donc voilà ce qu'on a à vous proposer tu voudrais bien le réécouter bien sûr il va être là sur Facebook et puis pour celles qui sont abonnées ça va être sur notre plateforme de Facebook alors Marulia a dit que à Tahiti à la veille de Noël attends je vais le lire à la veille de Noël nous offrons des repas aux familles défavorisées par le don de soi oui c'est super ça c'est une belle pratique il y a beaucoup de gens ici aussi au Québec qui font ça on a la guignolée on a plein de de façons de donner aux plus démunis Geneviève ma belle je repartirai avec joie dans ses beaux voyages pour devenir ah tu vas tu vas continuer avec nous autres oh wow elle a fait toute l'année l'année passée puis elle va le refaire cette année super Geneviève c'est toujours tellement agréable de t'avoir avec nous super je suis contente que tu continues alors Missy c'est toujours un plaisir de partager un moment avec vous merci infiniment Miva c'est un petit peu on se compte complète pleinement la pleine lune de décembre que nous avons vécu le 8 décembre lors du rite de la matrice ok super alors qui est notre cadeau Jade tu es notre cadeau merci merci alors je suis d'accord qu'il faut écouter son coeur et offrir tout simplement ce que la terre-mer nous offre chaque jour honneur à maman finoua qui est le nom à Tahiti super bien merci merci Miva Miva belle femme que j'ai rencontrée en France de retourner sur sa terre natale sa terre natale qui l'a rappelée à elle alors bravo je te souhaite beaucoup de bonheur avec tes soeurs puis ta famille retrouvée alors on va se laisser merci 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 tout le monde puis à la grande joie de faire ce cheminement avec vous dès la pleine lune du 6 janvier alors inscrivez-vous faites-vous ce cadeau de cheminement et puis on se revoit puis on vous souhaite de joyeuses fêtes des fêtes avec une petite touche spirituelle de danse de soie et de cadeau à valeur symbolique alors on vous souhaite de se déposer 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 aussi oui de se déposer c'est vrai c'est vrai Marie-Josée bon conseil au revoir tout le monde bye bye on vous aime bye